... Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition de la mi-journée. L'actualité ce matin a été marquée par la reprise des négociations bloquées depuis le départ de la ministre de l'Outre-mer. Les élus, le préfet ainsi que les émissaires du gouvernement se sont retrouvés à la Caisse Rocher vers 10h30 pour entamer de nouvelles discussions. La question, Akim Ali Saïda est sur place mais nous le retrouverons un peu plus tard dans cette édition. En attendant, nous nous rendons sur l'épineux barrage du four à chaud en Petite Terre. Toute la matinée, les piétons se sont fait refouler sur place. La plupart ont dû patienter jusqu'à 11h pour avoir un droit de passage. Les leaders de l'intersyndical et des collectifs de Petite Terre étaient sur place. Le temps de faire un compte-rendu sur l'évolution du mouvement et mobiliser les troupes face aux protestations de plus en plus vives. Qui s'élève ? Regardez ce reportage de Akim Saïda Akim. L'intersyndical n'était pas au complet. Les autres membres attendus se sont retrouvés bloqués. Certainement un manque de coordination entre les différents responsables des barrages. Vous savez, il y a un professeur qui dit qu'on ne pourra jamais faire une omelette sans casser des oeufs. Donc là, on case les oeufs pour faire l'omelette. Nul n'est à l'abri d'une désinformation ou une mauvaise interprétation des faits liées à l'évolution du mouvement. Raison pour laquelle l'intersyndical a choisi la sensibilisation et le contact direct avec les différents collectifs installés dans les barrages. Nous demandons à ce que la population et les salariés maintiennent la résistance parce qu'il faut qu'il y ait des négociations à la fois pour garantir la sécurité des biens et des personnes dans ce territoire dans un délai de tout le temps. Et puis en même temps, il faut qu'il y ait des engagements de l'État sur le développement de notre territoire qui a trop été délaissé. Jusqu'à présent, les principales motivations du mouvement se concentrent sur le volet sécuritaire, le développement et le rattrapage économique, ainsi que la nomination d'une personne mandatée pour mener les négociations. Et on retrouve Hakim Alissaïd du côté de la Caisse Rocher. Bonjour Hakim. Reprise des négociations avec les élus, que faut-il en penser ? Le dialogue, la concertation, c'est la voie par laquelle Mayotte pourrait éventuellement sortir du tunnel de la grève générale. C'est en tout cas la conviction de l'État. Les émissaires du gouvernement, dont Jean-Jacques Brault, l'ancien préfet de Mayotte, sont en tête à tête avec des élus locaux. Il y a ici un préfecture de Zahoudzi, notamment le président de l'Association des maires. Il y a également le maire de la commune Chefflieu. Il n'y a pas de sujet tabou, tout est mis sur la table. Il est question de sécurité, notamment de sécurité dans le milieu scolaire. La problématique qui a déclenché ce grand mouvement sans précédent à Mayotte, il est aussi question de problèmes structurels de l'île, du rattrapage dans le développement économique et social. Les collectivités locales chiffrent, vous le savez, à 1,8 milliard d'euros les besoins immédiats en matière d'investissement public pour relancer notamment le BTP, pour relancer le tissu économique de cette île, tissu qui a été énormément excamenté par la crise tout simplement et la crise sociale à Mayotte en particulier. Le conseiller départemental chargé de la coopération régionale est aussi autour de la table des négociations ce matin. Il souhaiterait lui que le budget de 12 millions d'euros alloués à la coopération régionale soit apporté à 50 millions d'euros. Tout cela dans le but de fixer les populations des îles voisines chez elles pour qu'elles ne cherchent pas forcément à venir à Mayotte, les aider à élaborer chez eux des projets de développement. L'État se veut à l'écoute avec une volonté affichée d'apporter des réponses précises, des réponses chiffrées dans les meilleurs délais, dans un délai des mois ou plus tard. Les émissaires du gouvernement veulent aussi discuter avec les représentants du collectif qui mènent ce mouvement social. Ils veulent discuter pour tenter de sortir Mayotte de ce marasme économique et social. Et Hakim, vous qui étiez sur le terrain depuis ce matin, dites-nous quelle est l'ambiance sur les barrages un peu partout depuis l'annonce du durcissement du mouvement ? Hakim, vous m'entendez ? Quelle est l'ambiance sur le terrain depuis l'annonce du durcissement du mouvement ? Je n'entends plus rien de retour à couper. Alors, un petit souci technique avec Hakim Ali Saïd. Et chaque jour, nous allons passer au reste de ce journal. Et chaque jour qui passe, l'île s'enfonce un peu plus dans l'anarchie. Des vidéos de scènes de lynchage et de voleurs et de coupeurs de routes présumées se multiplient sur les réseaux sociaux. Une partie de la population a décidé de prendre le problème de l'insécurité à bras-le-corps. Hier soir, le général Lambert Lucas était sur notre plateau. Pour lui, il est urgent de renouer la confiance entre les Mahorais et ses forces de l'ordre. Écoutez-le. La vraie volonté, c'est de renforcer les effectifs encore à l'été, que ce soit la police nationale, d'ailleurs nos camarades de la police nationale, et nous-mêmes avec des augmentations d'effectifs qui entreront dans les faits à l'été. Justement, nous allons parler. Parmi les mesures annoncées par la ministre suite à la négociation de la semaine dernière, il y a notamment le recensement et le démantèlement des bandes délinquantes. Pour cela, j'imagine, il faudra des enquêtes, parfois très longues, pour identifier, des procédures pour tout ça. Alors comment comptez-vous procéder pour les démanteler ? Est-ce que vous avez les moyens de faire ce travail en termes d'enquêteurs, par exemple ? Parce qu'aujourd'hui, vous nous annoncez des escadrons de gendarmes mobiles. Ce ne sont pas ces escadrons qui vont faire les enquêtes. Est-ce qu'il y a les moyens suffisants pour mener ces enquêtes ? Vous avez noté également qu'était annoncée la création d'un groupe d'enquête spécialisé sur un certain nombre de phénomènes. Combien de personnes ? Mais pour l'instant, ce n'est pas encore déterminé, mais ça va se faire à l'été. Ça va se faire à l'été. Et ça sera vraisemblablement un groupe d'enquête inter-service. C'est actuellement une quinzaine de bandes, on le sait, on les a identifiées sur Mayotte. Et là aussi, un effort particulier va être fait. Mais vous allez le voir dans les tout prochains jours. Je vais aborder un sujet parce que c'est vrai. Augmenter les effectifs, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gendarmes, de policiers dans les rues, etc. C'est une partie de la réponse. Mais l'autre partie de la réponse, elle est vraisemblablement également au niveau de la prévention et du partenariat. La police de sécurité du quotidien, qui est voulue par M. le ministre de l'Intérieur, inscrit tout ça dans les faits. Et ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est restaurer une confiance qui, à l'évidence, n'existe pas entre la population, ou pas suffisamment, entre la population et les forces de sécurité intérieure. C'est vraiment ça, aujourd'hui, ce sur quoi il nous faut travailler, au travers du milieu associatif, afin de lutter contre un certain nombre de phénomènes qui posent problème dans cette société. Regardez, plus de 30% des mis en cause aujourd'hui sont des mineurs. Est-ce normal ? Mais s'ils sont dans la rue, c'est qu'il faut qu'on travaille aussi avec les familles. Il faut qu'un certain nombre d'acteurs puissent, dans le cadre associatif, encore une fois, mais également, l'État ne peut pas tout dans certains domaines. Mais la bonne nouvelle du jour, c'est les stations. Ce sont ces stations-services de Passamainti, Kaouini et Kungu qui ont été alimentées hier en carburant. Mais il faut s'armer de patience pour se ravitailler. Les automobilistes essaient que ceux qui ont peur de ne plus pouvoir trouver de carburant dans les semaines à venir se sont rouvés sur place. Pour rappel, la station-service de Jumbo n'est réservée qu'aux professionnels munis d'une carte prioritaire, comme les pompiers, pharmaciens ou les infirmiers libéraux. Pour ceux qui veulent remplir des bidons, la quantité maximum est désormais de 5 litres, la quantité autorisée. Ce mouvement de grève a aussi des répercussions du côté de la Réunion. Plusieurs familles maoraises parties se faire soigner dans l'île sont désormais confrontées aujourd'hui à une situation difficile. Elles ne peuvent plus repartir chez elles. Nadia Tayama et Daniel Fontaine les ont rencontrées. Perclue de douleur, affaiblie par deux opérations du dos, Ayati, 57 ans, ne peut plus regagner son domicile à Tingoni. Nous, on est venus parce qu'on est malades. On est venus voir des spécialistes ici, qu'on n'en a pas à Mayotte, et qu'on compte être soignés comme il faut et retourner. Et puis avec ce qui se passe, ça ne nous arrange pas parce que ça nous rajoute des soucis. Une grève générale qui pénalise également Eva. Depuis le 19 décembre, elle a subi 25 séances de chimiothérapie au CHU Nord. Elle a hâte de retrouver son mari et son fils dans le sud de Mayotte. Je souhaite rentrer le plus tôt possible. On m'a demandé, on m'a posé la question, comment je vais faire en rentrant là-bas, parce qu'apparemment il n'y aura pas de moyens pour nous accueillir. Après, par contre, moi j'ai tellement envie de rentrer pour résoudre ma famille. 18 patients maorais sont actuellement pris en charge ici, en attendant la levée des barrages à Mayotte, où la direction de l'hôpital tente de s'organiser. Ce qui est à craindre, c'est même la phase post-crise, où là, effectivement, la population risque de se ruer sur les établissements de santé, puisqu'effectivement, ils n'avaient pas accès pendant des jours et des jours à l'établissement. Il y a une trentaine d'agents qui dorment au CHM, mais également dans les centres périphériques et dans les dispensaires de Mayotte. À Mayotte, plus d'une vingtaine de patients sont en attente d'être évacués au CHU Félix Guillon pour y être soignés. Et nous retournons de nouveau du côté de la Caisse Rocher, où la connexion est rétablie avec Hakim Ali Saïd. Hakim, dites-nous, vous êtes sur le terrain depuis ce matin. Quelle est l'ambiance depuis l'annonce du durcissement du mouvement ? Bien, la tension reste vive à Mayotte. Elle est même montée d'un cran sur de nombreux barrages dans le sud, dans le centre, en petite terre, vous l'avez vu tout à l'heure. Tension également à Zoumoigné, ou même le président du conseil départemental, qui voulait venir ici en préférature participer aux négociations avec les émissaires du gouvernement. Eh bien, il n'a pas pu tout simplement traverser les barrages. Les manifestants qui tiennent les lieux jour et nuit lui ont signifié un refus. C'est le même sort qui a été réservé aux députés de Mayotte, Mansour Kamardine, qui voulait passer les barrages du centre. Il n'a pas pu donc traverser ces lieux. C'est vous dire la tension qui règne ici. Et le soutien affiché hier des 500 frères guyanais à ce mouvement social, et pour beaucoup dans cette forme de radicalisation du mouvement. On en parle un peu partout sur les barrages, des barrages donc consolidés. Et parallèlement à cela, du nord au sud, des milices se mettent en place pour arrêter des présumés voleurs, des présumés coupeurs des routes pour les livrer après aux forces de l'ordre. Une force de justice parallèle qui s'exprime parfois avec violence, avec tous les risques que cela comporte. Les forces de police et de gendarmerie, pendant ce temps-là, multiplient les opérations de contrôle d'identité et de lutte contre l'immigration clandestine. C'était le cas ce matin dans le sud de l'île. La ministre des Outre-mer craint des affrontements intercommunautaires ici à Mayotte. Les leaders du mouvement social, eux, doivent se retrouver cet après-midi à Tingonis et dans le centre de l'île pour faire le point et décider des suites à donner à ce mouvement. Merci beaucoup Akim Ali Saïd pour ces précisions. Akim Ali Saïd qui était avec Assad Razia-Pitseno et aussi des images signées à Toumanisemba du côté du carrefour Nguési. Partons maintenant du côté de Paris où le lancement ce matin d'un nouveau plan gouvernemental contre le racisme et l'antisémitisme a eu lieu. Éducation, accompagnement des victimes et surtout sanction des propos diffusés sur Internet. Sur tous ces volets, le Premier ministre a affiché sa fermeté. Mais qu'y a-t-il réellement dans ce plan ? Le point avec Louis-Haute-Vaz et Denis Rousseau-Caplan. C'est au musée de l'immigration que le Premier ministre a présenté ce lundi matin son plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Trois ans après celui de son prédécesseur Manuel Valls, Édouard Philippe a tenu à aller encore plus loin, notamment dans le domaine de la lutte contre le déferlement de haine rencontré sur Internet. Le président de la République l'a dit lors du dîner du CRIF, la France défendra au niveau européen un projet législatif pour contraindre les opérateurs à retirer dans les plus brefs délais tout contenu haineux, raciste ou antisémite. Et au niveau national, le gouvernement veut sans attendre modifier aussi la loi pour que la cyber-haine ne reste pas impunie des propositions bien accueillies. On a senti une vraie volonté d'avancer au niveau européen, même si évidemment le passer par l'Europe ça fait aussi ralentir les processus malheureusement, mais nous avons aussi entendu que le Premier ministre disait que dans l'entretemps il y aurait aussi une évolution de la législation nationale dans l'attente des avancées au niveau européen. Ce sont des outils qui permettront déjà d'appréhender, ne serait-ce que sur Internet, les choses qui sont absolument abominables et que l'on voit fleurir en permanence et pour l'instant contre lesquelles on ne peut absolument pas lutter ni prendre position. Autres mesures annoncées des magistrats spécialisés, le renforcement de la formation du personnel de l'éducation nationale et la simplification des dépôts de plainte. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, votre émission en place publique. Ce mardi, City d'Aroussi reçoit Ramla Thiali, candidate sans étiquette, qualifiée au second tour de la législative dans la première circonscription. Quant à moi, je vous dis à ce soir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada